Salut à tous et à toutes et bienvenue sur ma chaîne et on va revenir aujourd'hui sur différentes choses. Je vais commencer par un bon plan, je ne vais pas l'estampiller comme un bon plan. Vous savez, ceux qui ont Twitter, ce ne sera pas une mauvaise surprise de dingue. Ceux qui ne m'ont pas de mon Twitter, vous allez peut-être être surpris et dire pourquoi tu n'as pas fait de vidéo parce que tout simplement j'en avais déjà parlé l'année dernière et je pense que vous avez le premier jeu, après le deuxième je vais vous expliquer, c'est un peu particulier. Donc, Origine met de façon gratuite deux jeux, Dead Space et SimCity 2000, sauf que Dead Space, vous n'avez pas pu le voir normalement parce qu'en gros il faut passer par le store anglais, il y a marqué On The House, je mettrai le lien, c'est Dale Comper qui m'a un petit peu expliqué. Le jeu est entièrement en anglais, attention, vous pouvez le récupérer sur votre régime, il faudra vous connecter, voilà, vous avez compris, quand vous cliquez sur Gatit, ils vous demanderont de vous connecter avec votre vrai pseudo, vous le récupérez, c'est en anglais. Je pense qu'ils n'ont pas voulu le faire sur le store français puisque la dernière fois quand on a fait ça, il y a eu Wing Commander 3 et ça a fait un ramdam pas possible, les gens, ouais, ouais, mais c'est pas en français. Voilà, alors que j'avais expliqué qu'il y avait des sous-titres en français, juste, c'est pas grave. Donc à méditer, pour ceux qui voudraient être intéressés par ce jeu, vous pourrez récupérer un jeu en plus par cette méthode. Alors maintenant je vais revenir sur le principal truc, c'est-à-dire les enchères de Noël, qui s'en sert Steam. Alors je vais peut-être, non, je vais peut-être pas aller là, bon là je vais fermer, voilà. On va plutôt aller ici, non, marché de Noël, non, voilà. Voilà, alors vous avez les enchères qui vont de Steam, alors on va peut-être revenir à la page d'accueil, voilà, c'est ça. C'est un event qui va avoir lieu du 15 décembre 16h45 au 18 décembre 19h. Ça n'a aucun rapport avec, attention, les fêtes de Noël et les réductions, attention, parce qu'il se peut que vous ayez à craft des, vous savez, des badges pour Noël et avec des items, vous savez, il y a eu caribou, des choses comme ça. Attention, ça c'est uniquement pour récupérer des jeux via un système de décrafting, ça veut dire en gros, ils vont prendre votre inventaire et vous allez décrafter des choses. Alors je vais expliquer assez simplement, les enchères ont lieu toutes les 45 minutes, sauf que, et c'est là où c'est important, bon là j'ai aucune enchère active, j'ai des gemmes de sang. Alors, les titres aux enchères, alors on va essayer de refaire, voilà, on va commencer par ce qui vaut le plus cher. Alors maintenant, j'espère que vous n'avez pas mis d'enchères sur ça, je vous conseille de le désactiver. Alors c'est, profil de fête 2014, célébré comme il se doit ce profil décoratif, cet objet a une durée de vie limitée de 16 janvier 2015. Donc ceux qui ont mis plein de gemmes là-dessus, là, vous voyez, 1.045.000 gemmes, là, Halls, j'espère qu'il a bien lu parce que ça disparaîtra le 16 janvier 2015. Vous voyez qu'il y a les 100 profils qui vont partir toutes les 45 minutes, sauf que vous allez me dire, ah bah c'est intéressant. Mais non, c'est pas intéressant parce que je vous explique. C'est que, euh, il y a déjà 36 822 offres. Alors vous allez me dire, c'est comme ebay. Bah non, c'est pas comme ebay. C'est pas le plus offrant au dernier moment. Vous allez mettre une enchère et puis, votre enchère va courir. Et si c'est pas, elle est pas, elle touche pas le, le, quoi, le minimum, le plus haut, quoi, on va dire, à ce moment-là, bah, vous l'avez dans le cul. Lulu, comme on dit. Donc, euh, alors vous allez me dire, est-ce que c'est intéressant ? Bah oui, c'est intéressant parce qu'il y a des jeux récents, hein, ou anciens, quoi, qui vont pop. Alors après, c'est à vous de bien focus et de bien regarder toutes les pages de jeu et qu'est-ce qui pourrait vous intéresser. Si vous avez pas mal d'objets dans votre inventaire, c'est-à-dire des arrière-plans, voilà, qui valent entre 80 et 100 gemmes quand vous les supprimez. Voilà, j'en ai fait un tout à l'heure, donc voilà, c'est pas trop compliqué. Les icônes qui peuvent aller de 80, j'ai pas vu 100, et qui peuvent aller aussi des fois à 10. Donc faites attention, vous faites pas avoir, euh, bon là c'est pas bottelle, mais là par exemple, 10 gemmes, vous voyez, hein, 10 gemmes. Pour les petits jeux, en général, c'est 10 gemmes, donc faites attention, vous faites pas avoir, elle est pas récupérée. Les cartes, ça peut aller de 18, parfois c'est très petit, hein, par exemple j'ai vu des gemmes Guacamelee, ou, voilà, bon là par exemple, ça c'est énorme, Don't Starve. Euh, CSGO 40 gemmes, hein, les gars, si vous avez jeté vos CSGO, vous avez échangé, voilà, euh, par exemple, Caverking, qui est un jeu Kickstarter, bah, vous voyez, il vaut pas mal, euh, je vais vous montrer quelque chose qui ne vaut pas grand chose, euh, ça, ça ne se déchante pas, vous voyez mes gemmes qui sont ici. Euh, voyons voir, 20 gemmes, vous voyez, hein, Door Kicker, qui est plutôt un bon jeu, ou, pire, Mojo, qui vaut 6 gemmes. Donc faites attention, si vous prenez des cartes sur le marché, certaines valent beaucoup, d'autres, rien. Là, par exemple, 10 gemmes pour Black, INC, Evolve, qui est pourtant un bon jeu, hein. Euh, voilà, vous voyez, 22 pour TF2, vous voyez, euh, 26 gemmes pour, euh, CTFU, voilà, euh, euh, 10 gemmes pour Secret World, dommage, voilà. Euh, Isis Warmind, qui est plutôt récent, 26, donc en gros, c'est en fonction de la grosseur et de l'âge, souvent, des jeux, des choses comme ça. Donc, euh, j'ai raisonné sur autre chose, vous allez comprendre, par rapport à mon chose. Alors, je me suis intéressé, euh, à, euh, un jeu, voilà, alors, je vais quand même vous montrer, ouais, mais alors, est-ce que ça va arriver, voilà. Bon, vous voyez, les, alors, je pense que ça va pas charger. Vous avez Skyrim, par exemple, alors, ça va paraître, hein, 67 000 gemmes, Arma 3, 85 000 gemmes, euh, vous avez des trucs très récents, Space Engineer, 27 500 gemmes, The Forest, euh, je l'ai vu, 88 000 gemmes, bon, bref, les prix sont complètement marteaux pour moi, en tout cas, et, euh, malheureusement, je pense qu'ils seront très chers, euh, pour la plupart d'entre vous, donc c'est pas forcément idéal. Maintenant, je vais vous expliquer le concept. J'ai pris un jeu, alors, là, je vais vous aller voir apparaître, normalement, une capture d'écran sur, euh, j'ai récupéré ça sous Word, et j'ai tapé, euh, l'exemple. Alors, cet exemple pourrait s'appliquer à un autre jeu, comme, euh, Call of Duty Advance, quoi, le dernier, euh, voilà, je sais plus comment il s'appelle, Call of, quoi, le dernier, hein, que j'ai vu à, autour de 15 euros sur Wordpost avec 8 clés sur TF2, et 17 euros sur les vendeurs de clés dématérialisés. Alors, je reviens sur cet exemple, là, Tales from Borderlands, si vous regardez, les, à 13 clés sur Wordpost, ça fait à peu près 24,83 euros, j'ai pris des clés à, quoi, j'ai pris comme calcul des clés à 1,81 euros sur le monde. market, voilà, et 15,03 sur les vendeurs de clés dématérialisés. Alors, vous allez voir mon calcul, là. Donc, j'ai considéré que, pour moi, le plus intéressant, et pour moi, prise de tête, c'était de prendre des arrière-plans, qui valaient au minimum 80 gemmes, et parfois 100 gemmes pour les, les choses qui valent le plus cher. Et donc, j'ai fait 15, donc, alors, ces arrière-plans valent, bah, vous voyez, hein, 0,09, j'ai vu des 0,07 aussi, bon, là, c'est plus cher. On va prendre, on va prendre du Team Fortress 2, là, Team Fortress 2, c'est pas cher, je le sais, parce que je l'ai vu, et ça m'a choqué. Voilà, 0,07, hein, vous en avez plein, vous pouvez vous gaver avec les arrière-plans, les gens les vendent à bas prix, alors qu'ils devraient les vendre beaucoup plus cher. Et donc, ça vaut 100 gemmes, hein, donc là, c'est plus intéressant. Bon, là, imaginons qu'ils valent 80 gemmes et que, alors, j'ai pris un 0,1 maximum, c'est-à-dire, vous dites 10 centimes maximum pour ces arrière-plans. Donc, j'ai fait 15 divisé par 0,1, ça veut dire qu'il faut, vous pouvez, vous avez 150 arrière-plans maximum pour 0,1 centimes, ça veut dire que 150, c'est la donnée à ne pas dépasser, c'est-à-dire, en gros, si vous dépassez 150, vous mettez 151 arrière-plan, bah, c'est faux, vous avez perdu de l'argent, vous avez mis trop d'argent. Donc, j'ai fait 80 cristaux en moyenne, parce que j'ai considéré que vous n'avez que des 80, mais ça pourrait être des 100, fois 149 pour faire un peu de bénéfice, c'est-à-dire un minimum de bénéfice, et j'ai trouvé 11 900 cristaux. Voyons quelle est l'enchaire de ça, 55 100, donc vous voyez que c'est complètement fou et que c'est trop cher, voilà. Voilà, je ne sais pas quelles sont les 2713 offres, mais vous avez compris que c'est évidemment trop cher. Alors, ça aurait été intéressant, ces achats, si c'était comme sur eBay, c'est-à-dire remis à 0 à chaque fois. Bon, en même temps, ils se débarrassent de tout le DGM et les gens qui avaient un masse d'items, bah, vont les perdre. Bon, ça, je trouve pas si mal. Alors, si vous craftez DGM, pensez. Alors, donc, moi, ce que je vous conseille, 1, focus des jeux qui sont peut-être pas du dernier moment, parce que malheureusement, bah, à part si vous avez un huge, voilà, un inventaire et que vous allez décraft tout ce que vous voulez pas, genre, bah, du Rust, ou I Love My Profile, bon, My Rock, ou alors Boulder, bon, bref, voilà, vous n'en avez rien à faire. Vous voyez qu'en plus, là, cet arrière-plan, il vaut que 20 gemmes. Euh, et bah, je le répète, pour l'instant, c'est pas du tout intéressant. Donc, il faudrait essayer de cibler, alors, je vais revenir un peu en arrière, j'espère que ça va pas crash. Hop, ça va pas, bah, je voyais un Piro Background 0,07, on va voir un petit peu les prix, si ça a diminué ou augmenté. Euh, voilà, 0,04, ça a bien augmenté, parce que les gens ont compris qu'il fallait acheter ça pour obtenir les jeux. Et vous voyez que j'en ai 9, 0,08, 51, donc là, vous pouvez faire une grosse, grosse plus-value avec ces backgrounds et avoir 88, quoi, pas mal de gemmes par rapport à ça. Donc, je disais, on va y arriver. Alors, hop, voilà. Voilà, il faut essayer de trouver des jeux qui sont pas trop chers et qui peuvent être dans vos moyens. Euh, voilà, alors, ça peut être des indies, hein, ça peut être... Alors, je vais essayer de me balader. Ah, ouais, mince. Ouais, alors, ça, je veux pas, je veux pas Tell From Van A Lens, on va essayer de s'amuser un tout petit peu. Voilà. On va refaire la baraque. Alors, désolé, hein, vous avez compris que ça bug un peu. Si vous prenez Arma, par exemple, tout le monde va vouloir la récupérer, donc les enchères vont être de dingue. Mais bon, si vous prenez des jeux plus petits, plus... Voilà, euh, attendez, attends, je vais juste voir le jeu, là. Est-ce que Endless... Bah, par exemple, Call of, c'est très cher. Star Wars Knight of the World Republic, ça peut être... Ça peut être... Ça peut être viable. Alors, peut-être pas au début, parce qu'évidemment, tous les prix sont là. Bah, par exemple, Left 4 Dead 40 000 gemmes, c'est énorme, alors qu'il était gratuit, vous savez, l'année dernière, ça fait presque un an. 53 000, je pensais qu'il laisseraient moins cher, un Est-Legend, qui est excellent. The Vanish, Ethan Carter, qui est un très bon jeu, 46 000, par exemple, c'est un jeu qui n'est pas trop connu. The Witcher, qui était gratuit avec Call of the Games, 22 000, c'est assez cher. Il faut essayer de se balader dans tous et essayer de vous retrouver un jeu qui pourrait, par exemple, vous intéresser. Alors, Endless Space, par exemple, je vous dis, hein, c'est un super jeu, par exemple. 15 100 gemmes, c'est pas loin. Alors, évidemment, il est moins cher dans la boutique, mais ça peut être un objectif. Voilà. Endless, Dungeon of the Endless, aussi, c'est un très bon jeu. Maintenant, j'ai un petit peu dépiauté ce fameux Ankshare, là, mais qui est trop cher. Et surtout, ne vous faites pas avoir, ne dépensez pas tous vos gemmes pour fil des fêtes. Bon, je pense qu'il n'y a personne qui aurait 1 1 45 000 gemmes. Parce que je me suis amusé aussi à compter combien ça ferait d'argent réel, c'est-à-dire vous transformez ça en multipliant par 0,08 euros, quoi, 0,30, 0,8 euros, quoi. Et vous verrez que ça ferait très mal au postérieur, voilà. À tout de suite, donc, pour... Alors, les amis, on va, voilà, je pense qu'on ne va pas énormément développer sur cette update. Je vais faire les choses au fur et à mesure, mais bon, voilà. Alors, la pop le 8 décembre. Alors, moi, ce que je recritique, alors là, c'est vraiment mon avis, c'est que j'aimerais bien que Valve soit un peu plus clair sur les promos. Notamment, là, Temple of Zeris, il y avait des items, mais c'est passé tellement à la trappe que moi, je ne me suis même pas en édite, quoi. Et voilà, bon, ça, c'est un petit coup de gueule. Alors, je considère que c'est une update 2, excusez-moi, je m'arrête là, mais je pense que vous avez compris. C'est une update, évidemment, communautaire, donc, c'est pas une update de Team Fortress 2. On en avait fait tout un flan. Alors, la dernière update communautaire, c'était celle-là, là, robotique avec, voilà, uniquement des items qui ont été craftés et fabriqués par les personnes. Bon, bref, page 1, peut-être, on va voir les différents items, bref, qui étaient tout merdiques, vous vous rappelez, je pense. Pour ceux qui ont vécu ça, voilà, quoi, ça fait cheap. Ce sont toujours des udettes qui, pour moi, sont décevantes parce que, bah, c'est que des misques quasiment qui ont pop. Alors, si on regarde un petit peu le wiki, pourquoi est-ce que je suis là, moi, bon, bref, c'est pas grave, je rechargerai le truc juste après. Alors, on va regarder la page wiki, bon, vous avez évidemment le film que je n'ai pas regardé, je précise, juste par mauvaise humeur. Un ruskin d'une arme de base de mêlée, bon, bref, voilà, qui fait un poteau d'un chose, des cosmétiques, mais c'est plutôt dans l'hiver, voilà. Uniquement obtenable, il y a les caisses, complètement stupide. Un taunt pyro, voilà, bref, voilà. Et puis, différents choses, alors, le fameux Duck Journal qui, alors, moi, je pensais que le Duck Journal était gratuit. Voilà, et quand je me suis connecté, en réalité, il vaut, bah, si vous voyez, alors, évidemment, il vaut 3,99€. C'est-à-dire, c'est pas un truc, voilà, je pensais qu'on allait tous l'avoir, ah non, 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 et puis, il faut payer. Après, vous avez un boost XP dans le jeu, voilà, pour ceux qui voudraient savoir. Sauf que, je vous rappelle, et c'est là où je veux quand même le dire, c'est que, et c'est là où je pense que certains vont moins rire tout de suite quand ils ont fait l'achat. Voilà, moi, je l'ai fait parce que je parle de toute l'économie de Team Fortress 2, et qu'honnêtement, si je suis level 1, ou 0, ou moins 10, je m'en fous réellement. L'event a lieu jusqu'au 5 janvier 2015. Voilà, donc, ça veut dire qu'après, bah, votre Duck, vous pouvez le mettre, je vous pensez, euh, je pense que vous savez où. Alors, le Duck progresse en fonction de l'XP, vous voyez, hein, en fonction des Ducks que vous ramassez, voilà, et puis vous avez The Duck, voilà, et puis vous avez jusqu'à, voilà, complètement, voilà, les styles. Ça, ça peut être sympa, mais quand vous changez de classe, si vous mettez un style, par exemple, quand vous êtes à votre scout, il va pas changer de style, il va être le style scout quand vous jouez Medic, quand vous jouez Heavy, quand vous jouez Pyro, donc c'est complètement stupide. Bon, bref, j'ai trouvé ça, mais d'une stupidité, c'est-à-dire, j'aurais adoré que le style soit séparé en fonction des classes, c'est-à-dire, quand vous jouez scout, bah, qu'il soit un style scout, qu'il soit sniper, style sniper, style soldier, et puis voilà, quoi. Mais là, quel intérêt d'avoir un style scout, voilà, dans, quand vous jouez Heavy, quoi, non, 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 what the fuck, quoi, bon, bref, je vous ai parlé de tout ça, alors, ensuite, dans la chose, il y a la clé de Hams of the Nine pour ouvrir les boîtes, voilà, j'en ai une, je l'ouvrirai pas, un Duck token, qui vous, donc, qui vous augmente, c'est en gros, un Boost XP, voilà, voilà, plus on a de, notre badge est fort, plus vous pouvez récupérer des Ducks, bref, c'est complètement stupide, ça, c'est un Gift de clé, ça, c'est un Gift de, de ça, voilà, rien de bien passionnant, Euh, je pense avoir dit tout pour ça, ensuite, je vais vous parler des effets usual, donc là, le premier, alors, je ne sais plus le nom, mais bon, vous voyez, c'est ça, je ne sais plus, dit, donc, ensuite, il y a le petit Duck qui tourne autour, voilà, ça, ça peut être sympa et mignon, mais bon, bref, il est cramé, donc, là, le lever de soleil, qui peut être sympa, mais bon, il y a le nuage, donc, ça serait sympa s'il y avait un petit effet, voilà, et puis le coucher de soleil, qui est aussi sympa, je le dis, ça, c'est vrai, mais, voilà, quoi, c'est toujours du Kikulol, bon, la plupart des items, donc, sont liés, quand même, je vais revenir sur ça, sur l'hiver, donc, n'espérez pas des trucs flashy ou sexy, ou, voilà, le Duck Journal, je vous en ai parlé, ça, j'ai pas grand chose d'autre à ajouter, oui, le Taunt, peut-être que je le récupérerai un jour, quand, voilà, que ça sera bien baissé, parce que là, ça doit avoir la peau des fesses, on va essayer de vous montrer ça, euh, bon, vous voyez la, la, la magnifique map, snowplow, voilà, magnifique, 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 pas grand chose d'autre à ajouter, hein, je vais pas, euh, vous dire ça, euh, euh, et, il y avait un autre chose que je voulais vous montrer, non, bah rien, donc, on va se retrouver in-game pour vous expliquer le principe des Ducks, et puis, de plus l'XP, euh, à tout de suite, les amis. Alors, re, les amis, et désolé pour la perte de temps, alors, j'ai fait une petite précision, et je m'en suis rendu compte, je précise que, j'avais un, entendu parler de ça, mais j'étais pas sûr, snowplow n'est pas une, alors, elle était une map attaque-défense qui devait sortir, mais, euh, qui a été, euh, qui n'est pas sorti en réalité, donc, voilà, hein, donc, euh, comme un petit peu ce tag, magnifique, euh, et je vous montre in-game, alors, euh, là, je vais vous montrer le Duck Journal, hein, qui est présent, vous pouvez le reskin, alors, est-ce que je peux le reskin ? Normalement, je peux le reskin en scout, soldier, euh, bon, voilà, je peux pas, hein, en gros, quand vous allez tuer des personnes, vous allez avoir des, des canards qui viennent, on ne sait pas d'où, euh, genre Halloween, voilà, et qui vont, euh, qui sont à ramasser et à récupérer, à droite et à gauche, et qui vont, euh, monter au fur et à mesure, votre, euh, alors, euh, votre journal, hein, bon, ça monte assez vite, hein, alors, on va aller par le haut, là, si on peut, oh, il n'y a rien, hein, donc, on va, ouais, je vais essayer de me débrouiller, je suis sur une PL, hein, je suis sur vraiment, euh, je comprends pas tout, moi, hein, c'est-à-dire, euh, ça monte très lentement, même si c'est, euh, voilà, hein, les killstrix sont très vite, voilà, ça, c'est clair et net, ouais, je voyais un petit peu, là, l'expé, bon, hop, j'ai eu 49 canards, je ne sais même pas, je ne sais même pas ramasser, mais bon, ça monte très très vite avec des crit, et ça monte très très vite, alors, je l'ai up via le boost que je vous ai dit, là, une game, hein, c'est pour ça que vous voyez la puissance du canard, 5 sur 5, c'est 1 euro, euh, alors, attendez que je vous montre, quand même, hein, que je veux faire ça, 1 euro 59, voilà. C'est pas, c'est un spy, ça. Oh, purée, alors, même, hein, euh, si vous ramassez, ça fait des ducks en bonus, donc, je ne sais pas d'où viennent ces ducks, pour quel rapport, alors, est-ce que c'est en rapport avec la swimming pool du, du pyro, mais qui n'a aucun rapport non plus, on la voyait normalement dans Hand of the Line, euh, à un moment donné, bon, bref, c'est un petit peu comme si, euh, je sais pas, vous mettiez des chaussettes au milieu, de fourchettes, et, euh, vous ajoutiez, euh, un, euh, euh, je sais pas, un sandwich, et puis, euh, 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 la Mona Lisa, euh, le théâtre, il y a vraiment eu des trucs communautaires, mais vraiment, je ne sais même pas d'où ça vient, hein, qu'est-ce que ça fout, là ? Ah oui d'accord ok il fallait savoir que c'était en face quoi. C'est bien caché. Donc je vous montre ce petit gameplay qui vous montre un petit peu comment on récupère les ducks et je vais vous montrer après comment on peut comparer avec vos alliés. Donc c'est comme un kill streak sauf que ça disparaît le 5 janvier donc what the fuck quoi. Vous voyez hein bonus ducks alors les bonus ducks c'est ce que vous pouvez récupérer quand vous lootez les corps vous voyez là hein bonus ducks il faut que je reprenne de la vie parce que je voudrais bien vivre un peu plus longtemps que. Bug. Bon vous voyez hein les ducks s'accumulent et alors je vais vous montrer un petit peu la fin pour quand même que vous ayez une petite idée de ce que c'est. Bon c'est sympa le principe hein mais on sait pas du tout quel rapport avec end of the line. Là il est en crit. Faut mieux se barrer. Ah dommage il s'est pas pris sa crit. Bon vous voyez j'en ai eu 7 alors que j'ai même pas ramassé hein. Dès que vous tuez quelqu'un ça fait ça et si vous êtes up ça monte quand même assez vite. Je vais vous montrer jusqu'à la fin du round. Non vous inquiétez pas je vais pas vous voler. Bon ça aurait été long je vous aurais montré un petit peu là. Oh bah il y a les petits canards là. Oh je me suis pris la crit donc c'est pas grave. Je voulais bloquer tout ça. Bonnes ducks. Focus le médic. Voilà les ducks. Alors là j'ai pas compris. Je pense que c'était des stickies posés sur le sol. Va très vite hein. Très agressif en plus. Bonus ducks. Spy. Il est pas mort parce que j'ai pas eu de bonus ducks. Ah ouais. Ok alors j'ai compris à peu près le principe. Bon vous voyez mes points pas exceptionnels. En même temps je suis un peu fatigué de mon week-end où j'ai farfouillé à droite à gauche et au milieu. Et puis j'ai fait cette vidéo en plus pour vous quand même vous informer. Ok. Voilà les bonus ducks. Je vais récupérer les petits canards. Bon vous voyez. Bon là je suis un peu. On va essayer de s'en sortir mais c'est pas sûr. Bon vous voyez les ducks s'accumulent comme si on allait chier des trucs. Alors c'est vrai que ça augmente la capacité puisque au début j'ai testé sans le bonus. Et j'avoue que ça allait mais à une vitesse très légère. Alors je sais pas combien de temps il dure ce bonus. Oh il y a une crit. Oh j'ai rien. Oh purée. Oh purée. Oh purée. Le geste technique. Bon bref. Il y a de quoi dire là mes amis. Bon. Bah vous voyez hein. J'en ai 21. Ça mode très très vite. Allez. Pousse. 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 On va perdre je pense. Poche. 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 Mais l'autre qui fonce pas quoi. Poche. Allez. Bonus Dux. Bonus Dux. Bonus Dux. Bon vous voyez que j'en ai 40 là. Là j'enchie des bulles. Bon je ne récupère pas les Ducks mais je suis content. Je suis presque mort donc on va éviter de perdre mon kill streak. Y'a un spy là dans le coin. Oh là y'avait un spy. 69. Chiffre énigmatique. Bon vous voyez que ça monte très très vite. 75 c'était pas mal les amis. Donc après je vais vous montrer le final. Mais bon en même temps vous voyez comment ça tombe. C'est à dire ça chie des Ducks dans tous les sens comme on dit. Expression mythique qui va rester je pense dans toutes les annales de Team Fortress 2. C'est un spy ça non ? Non c'était pas un spy. Allez des Ducks, des Ducks. Oh dommage. 10. Bah vous voyez que les kill streak vont très vite avec ça. Alors je sais pas combien de temps ça va tenir. Est-ce que ça va être que pour le 1 level qu'il faut plein pot ? Bon je pense qu'on va perdre. Je vais passer par la gauche si je peux. Oh y'a des Ducks. Oh y'a des Ducks. Bon là vous voyez quand même. En fonction de la classe je pense que... Bonus Ducks ! Comme des Railot. Allez go. Oh là là le Heavy. Oh bah il est comme moi tiens. Belle coupe. Only for pro. C'est rare que j'en ai vu une. Allez on va essayer de faire un petit focus bonus deck. Ok y'a une Sentry là donc là je vais pas faire le héros. Oh putain y'a mon copote le Heavy là. Y'a un Spy dans le coin là. Oh purée je l'ai raté. 28. Bon. Alors vous allez me dire qu'est-ce que ça va obtenir. Je vais vous expliquer. On va rester dans spawn mais on va pas se faire de toute manière. On s'en fout. Voilà. Je vais me déco. Et je vais vous expliquer. Vous allez avoir un élément là qui va arriver à votre accueil quand vous allez récupérer ce journal. qui va être ça. Et vous voyez que bah. Vous avez le duck XP en fonction des personnes. Vous voyez que là j'en ai 2652. Donc en gros il faut 5000. Petit duck pour. Pour passer à un level. Tiens un petit salut à Debana. Arissa. Lulu. Voilà. Euh. Vous pouvez comparer ça par rapport à vos amis quoi. Et puis vous voyez vous avez le niveau. De vos. Voilà. Voilà. Vous voyez que j'en ai créé. Ah bah voilà. 3 duck. 3 duck XP. Each. Ok. Bon. Vous avez le bonus en gros de. Des XP. Voilà. Ok. Bon voilà. Voilà pour le côté. Donc ça peut être décevant. Ça je l'avoue. C'est purement quicon. Donc il y a des personnes. Qui passeront complètement à côté. Qui n'en ont rien à faire. Puis d'autres. Qui seront intéressés. Allez les amis. Je vous souhaite une. Bonne soirée. Une bonne semaine. On se reverra. Puisque vous inquiétez pas. Il y aura d'autres vidéos. Ciao les amis. C'est moi vos commentaires et vos remarques. Et à bientôt sur ma chaîne. pour d'autres vidéos.